... Et cette semaine, Laurent a rencontré le fils d'un acteur célèbre. Il s'agit donc d'Arthur Juniot, fils de Gérard bien sûr, qui est comédien comme son père et propriétaire depuis peu d'un théâtre à Avignon. Oui, une belle rencontre qui nous amène dans un cadre magnifique et au combien chargé d'histoire, le château de Lampéry qui se trouve à Salon de Provence où il joue une pièce de fait d'eau justement. C'est là que nous l'avons rencontré. Arthur qui s'est déjà fait un prénom dans le monde du cinéma, il est aussi metteur en scène et donc producteur. Et il a tout récemment investi avec ses copains dans une belle aventure artistique puisqu'il a fait l'acquisition d'un théâtre qui s'appelle Les Béliers en Avignon. Et bien il nous explique justement en premier lieu cette belle aventure qu'il a menée avec ses copains. Nous sommes en plein cœur de ses activités artistiques et ce sont toutes les passions que nous allons partager de notre people de ce jour. Arthur Juniot, regardez. Comme Marseille est pluriculturelle, nous on est pluridisciplinaire. C'est des mots à plus de 4 syllabes, c'est un peu compliqué. Mais voilà, on fait toutes sortes de spectacles vivants. On ne se réduit pas au théâtre, on essaye de faire tous les spectacles qu'on aime nous, faire découvrir, des mimes, des choses que les gens ne verraient pas forcément. S'ils ne venaient pas là, on leur dit venez, on vous assure un bon spectacle. La magie, c'est un mec dans un bar qui m'a rendu fou, j'ai dit je veux faire ça. Et comme tous les gens un peu têtus, je me suis mis dans les bouquins à étudier. J'ai fait ça pendant 4 ans que ça et j'ai rencontré des magiciens. La magie, ce n'est pas forcément pour enfants, ça a une image enfant. Mais là, on fait de la magie, on se découpe le braille du sang qui gicle, on écrase des colombes. On est loin de la magie traditionnelle pour enfants. Les Juniot, père et fils, sont des habitués du Sud depuis longtemps. Oui, un artiste aux multiples talents, vous l'avez compris. Et tous deux adorent notre région et particulièrement le Var, le littoral varrois. Et donc naturellement Marseille, où il a tourné aussi de nombreux films. Papa Juniot et Arthur Juniot aime aussi cette ville pour son ballon rond, pour le football. D'ailleurs, j'en profite, si vous permettez, quelques instants pour bien sûr encourager l'Olympique de Marseille très très fort ce soir pour les parfums européens de cette belle soirée, bien sûr. Alors nous allons parler de l'OM, bien sûr, avec notre réalité. Après la cape pour le chien, on a l'écharpe pour l'OM. Arthur Juniot qui réagit justement sur Marseille. Écoutez. Ah bah il n'y a rien, il n'y a que le foot à Marseille, non ? Non, il y a une ville ? Ah, je ne savais pas, je croyais que c'était un stade. Marseille, ben oui, Marseille est champion. C'est comme ça. Non, moi je suis de la génération qui ont connu les Waddle, les Bolli, les Pelé, les Amoros, les Papins, les Cantona, voilà. C'est 92-93, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup Marseille. C'est avec le soleil quoi, comme pour tout mec qui habite au-dessus de Lyon, de toute façon, Marseille c'est le soleil, c'est la cannebière, c'est la mer. C'est les calanques ! Moi je suis très, voilà, je passe ma vie dans le Var tous les étés, dans la maison de papa évidemment. J'en profite, il y a une belle maison. Voilà, je suis... Sur son bateau pour aller pêcher. Sur son bateau pour aller pêcher. C'est un... au-delà d'être mon père, donc forcément c'est quelqu'un que j'aime bien. Moi je suis très, très épaté par les films kiffés, très admiratif. Donc quand je travaille avec lui, en tant que metteur en scène, bah évidemment je suis plutôt content parce que je trouve que c'est quelqu'un qui fait des belles choses. Donc voilà, ouais. Arthur Gignot fier de son papa. Et puis dans l'actualité de cette rentrée, il est au théâtre de la Michaudière à Paris pour une pièce qui s'appelle « À deux lits du délit ». Mais on le retrouvera très bientôt une nouvelle fois en tournée dans notre région. Claire.